Musique Musique Mika Salle, réalisation et présentation Mahmoudi Ayakiam Musique Comme d'habitude, nous souvent par les heures de prière à casse-casse et environ La prière du matin est à 6h00, celle de la mi-journée à 14h15 L'après-midi est à 16h40 La prière du crépuscule est à 18h35 Et enfin, la prière du soir est à 19h35 La seconde rubrique nous mène au bulletin météorologique Un bulletin valable du 26 novembre à 21h au 27 novembre à la même heure Donc, y compris, c'est le bulletin du soir Un temps passagèrement nuageux à ensoleillé Père de minéral sur le pays au cours de la journée du vendredi La chaleur sera relativement sensible sur l'ensemble du territoire Notamment au sud-est et au centre Où les plus fortes valeurs de température seront enregistrées La fraîcheur nocturne et matinale sera davantage ressentie sur le pays Particulièrement les régions centre et est Les vents seront d'intensité faible à modérée et de secteur nord Les visibilités seront globalement bonnes au cours de ces 24 heures La troisième rubrique porte sur les éphémérides Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre 2020 Qui est le 331e jour de cette année Il reste donc 35 jours avant la fin de l'année Ce 26 novembre correspond au 10e jour du 4e mois lunaire 1442 Égire Entre autres événements de la journée du 26 novembre Nous avons retenu pour vous le 26 novembre 1856 Cela fait 164 ans aujourd'hui que Blaise Dumont était élu maire de Saint-Louis Il sera succédé en 1872 par Auguste Bréchet Le 26 novembre 1942 Cela fait 78 ans aujourd'hui qu'était créé le conseil antifasciste de libération nationale de Yougoslavie Le 26 novembre 1959 Cela fait 61 ans qu'avait lieu un entretien de près de deux heures De Léopold Sédar Senghor, Moudibou Keita et Mamoudia Avec le général Charles de Gaulle à l'Elysée Pour négocier l'indépendance de la Fédération du Mali Le 26 novembre 1962 Cela fait 58 ans que s'ouvrait à Dakar La Conférence des experts de l'Organisation africaine et Malgache de coopération économique Le 26 novembre 2009 Cela fait 11 ans que démissionnaient les présidents de la Commission électorale nationale autonome Sénat Mamoud Moustapha Touré A la suite d'un différent avec le président Aboulaye Ouad Il sera remplacé par Boudounir, ancien médiateur de la République Boudounir est toujours au poste donc de président de la Sénat Le 26 novembre 2012 Cela fait 8 ans que s'ouvrait la COP 18 à Doha au Qatar C'est sur les changements climatiques Cette conférence est à la fois la 18e conférence des partis COP 18 et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques Et la 8e conférence des partis siègent en tant que réunion des partis au protocole de Kyoto Le 26 novembre 2014 Cela fait 6 ans que le président Macky Sall présidait au stade municipal de Fatigue La cérémonie officielle de lancement de la première édition de la journée nationale de l'élevage Le 26 novembre 2019 Cela fait exactement un an que le Sénégal décrochait son billet pour les quartiers finales de la Coupe du Monde Depuis le soccer de la FIFA Paraguay 2019 Après avoir battu les Émirats Arabes Unis par le score de Trois-Busin 1 Lors de la dernière journée du groupe C Le 26 novembre 2020 Ce jour, début des séances plénières du marathon budgétaire à l'Assemblée nationale du Sénégal Le budget de 2021 s'élève à 4 589,15 milliards de francs CFA Contre 4 215,2 milliards de francs CFA Soit une hausse de 373,95 milliards de francs CFA En valeur absolue et une hausse de 8,9% en valeur relative Mais l'innovation, c'est à partir de 2021 Chaque ministère va gérer son propre budget En lieu et place du ministère des Finances qui le faisait Au chapitre des naissances à 20 heures passées de 6 minutes Le 26 novembre 1981 Cela fait 39 ans aujourd'hui Connaissait Stéphane Anderson, footballeur danois Au chapitre nécrologique le 26 novembre 1962 Cela fait 58 ans que décédé Albert Sarou Avocat et homme politique français Président du conseil des ministres en 1933 et en 1936 Une avenue de Dakar portait son nom Le 26 novembre 1989 Cela fait 30 ans que décédé Ahmad Abdallah Homme d'affaires et homme politique comorien Il fut président de la République fédérale islamique des Comores De 1978 à 1989 Au chapitre des célébrations Retenez que ce 26 novembre est célébrée La journée des enfants des rues Sur l'initiative de l'UNESCO A 20 heures passées de 7 minutes Nous abordons les coronavirus Avec donc les informations relatives au coronavirus Retenez qu'il y a eu 33 nouveaux cas aujourd'hui C'est le record depuis quand même quelques semaines Donc 33 nouveaux cas Bien que pour la journée du 26 novembre Donc le résultat du 26 novembre Et dans ces 33 cas Il y a 14 cas contacts et 19 communautaires Il y a ailleurs 18 patients qui ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris Mais 3 cas graves sont toujours pris en charge Au total il y a eu 15 960 cas déclarés Il y a un nombre de décès estimé à 331 Et il y a 15 558 guéris Donc en ce moment il y a 70 patients qui sont sous traitement Et le président de la République, Femakissal, a lancé un appel Ce jour il présidait donc un forum sur le numérique Et selon le président Femakissal Nous ne souhaitons pas avoir une seconde vague Elle sera insupportable pour notre économie et notre pays A-t-il dit Il a donc lancé un appel pour le respect Encore une fois des gestes barrières Certains pays d'Europe et d'Amérique connaissent une seconde vague Depuis quelques semaines Et que Dieu nous en préserve A 20h passé de 9 minutes C'est la fin de cette page d'informations pratiques Merci de l'avoir suivi Mais n'hésitez pas à l'écouter Dans un court instant La version pour l'art Le français revient à partir de 20h30 Ce jour-là est Director de Montréal Avec la grande édition d'informations Le Notre-Dame Le Maire 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 C'est parti. 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 C'est parti.